Somme de cubes à la Halle Karadji, vers 1020. Le problème qui se pose est le suivant. Combien se ferait 1e³, plus 2e³, plus 3e³, plus etc., plus n o³ ? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une formule fermée ? Closed formula, comme on dit en anglais. Voilà comme le mathématicien arabe Al-Kharadji a résolu ce problème. Sur l'axe des abscisses, il a placé le point d'origine. Il a placé le point A1, d'abscisse A1, puis A2, d'abscisse A2, etc. A1, d'abscisse A1, d'abscisse A1, A1, d'abscisse A1. En général, A1 est égal à 1, plus 2, plus etc., plus I. Donc si vous remarquez, A1, l'abscisse de point majuscule A1, c'est 1, plus 2, plus 3, etc., plus n. et l'abscisse a n-1, c'est 1, plus 2, plus 3, etc., plus n-1, ce qui nous fait n pour ce segment. Et sur l'axe des ordonnées, des points, par exemple C1, afin qu'ici ça fasse un carré, un carré de côté 1, puis le point C2, afin qu'ici ça fasse un carré, O, A2, B2, disons, C2, là c'est B1, etc., le carré O, A, N, moins 1, B, N, moins 1, C, N, moins 1, et finalement le carré O, A, N, C, N. Croyez-moi sur parole, O, A, N, B, N, C, N, C, N, c'est un carré. Alors, il se posait d'abord la question de calculer l'aire de ce polygone. Ce polygone a le nom sympa de Gnomon, Gnomon. Je répète, Gnomon. Alors, comment calculer l'aire de ce polygone ? Il est égal, si je trace ici en prolongeant ce côté, si je trace ici en prolongeant ce côté, on voit bien que c'est l'aire de ce rectangle, plus l'aire de ce rectangle, et j'enlève l'aire de ce carré, parce que cet air est compté deux fois. Ce qui nous fait, chaque rectangle largeur N et longueur d'un bout à l'autre, ce qui fait 1, plus 2, plus, etc., plus N. Alors, l'aire du Gnomon, l'aire Gnomon, l'aire de Gnomon, fois, la largeur c'est N, la longueur c'est 1, plus 2, plus 3, plus N. Et je répète, deux fois l'aire de ce rectangle, il faut sustraire N carré, l'aire de ce petit carré. Le calcul, on a 2N, fois, ça c'est la somme de premiers termes d'une suite arithmétique, ce qui nous fait, premier terme plus dernier terme, 1 plus N, fois le nombre de termes, c'est-à-dire N, sur 2. Formule du cours, moins N carré, égal, je simplifie par 2, je distribue ici, ça fait N carré, fois 1 plus N, N carré fois 1 plus N, moins N carré. Je développe, N carré plus N au cube, moins N carré, égal, N cube. Du coup, je viens de prouver, que l'aire de ce polygone, apnée gnomon, dans l'antiquité, gnomon, une histoire très intéressante là-dessus, mais on n'a pas le temps maintenant de la détailler. L'aire de ce gnomon est de N cube. Et puis, en allant vers l'intérieur, l'aire du gnomon suivant, ça va être, bien sûr, N moins 1 au cube, etc. Autrement dit, j'ai N au cube plus N moins 1 au cube et je descends plus 2 au cube plus 1 au cube et comme ça, j'ai la somme de tous les gnomons. Disons, ces morceaux assez rectangulaires qui s'accrochent l'un sur l'autre et finalement, j'ai le dernier, 1 au cube. Et la somme de ces gnomons, tout le monde voit que c'est rien d'autre que tout ce carré de côté à N, c'est-à-dire 1 plus 2 plus etc. plus N. L'aire du carré côté fois côté, c'est-à-dire 1 plus 2 plus etc. plus N au carré. Et du coup, voilà, la somme dont on avait besoin est calculée ici, égale, ça, on vient déjà d'utiliser, c'est N facteur de 1 plus 1 sur 2 et bien le tout au carré. On vient de résoudre le problème de la somme de cubes à la mode d'Al-Kharaji.